Le collectif antinucléaire des Bouches-du-Rhône vous présente sa demi-heure radioactive de contre-propagande sur le nucléaire. Le collectif antinucléaire 13. Nous sommes un collectif d'hommes et de femmes indépendants de tous partis politiques ou réseaux institutionnalisés. La demi-heure radioactive a lieu les 2e et 4e mardi du mois à 14h en direct. Considérant que nous sommes tous et toutes des cobayes de l'industrie nucléaire et que nous sommes toutes et toutes les victimes potentielles des catastrophes à venir, nous croyons qu'il est de notre devoir impératif de nous informer mais aussi d'agir. C'est ce que nous nous efforçons ici de faire. Nous devions aujourd'hui accueillir en direct du Japon un Français qui réside au Japon à Nagano et qui est très actif dans la lutte antinucléaire. Mais on a eu quelques petits problèmes techniques et donc ce sera remis à dans 15 jours. Alors on va écouter un entretien avec le docteur Michel Fernet qui est professeur honoraire de la faculté de médecine à l'université de Bâle qui a beaucoup travaillé sur les conséquences sanitaires de l'après-Tchernobyl et qui a beaucoup aussi travaillé pour mettre en place des programmes pour les enfants du Bélarus. Et il est allé faire une tournée de conférences au Japon au mois de juin de cette année pour expliquer les conséquences sanitaires de Tchernobyl et donc mettre en garde les gens de Fukushima et au Japon sur les conséquences sanitaires. Donc cet entretien date de juin 2012. Il a été réalisé par Colin Kobayashi qui est un journaliste indépendant qui habite en France pour le site Ecoéchange. Dans cet entretien, le docteur Fernet nous parle donc des conséquences sanitaires prévisibles à Fukushima. Il va aussi nous parler de quelles mesures auraient dû être prises juste après Fukushima et quelles sont les mesures à mettre en œuvre maintenant que les dégâts sont faits. Voilà, je laisse la parole au docteur Michel Fernet. Je pense que la population aurait le droit de demander des statistiques à ses médecins, à sa faculté de médecine. Pour le moment, on ne répond pas. Je vous pose la question, combien il y a eu de cas de trisomie cette année ? Je suis persuadé, après avoir vécu Tchernobyl, que les cas de trisomie ont augmenté. Je pense qu'on a besoin d'avoir ces réponses. Je pense qu'il y a d'autres malformations, qui sont des malformations du système nerveux central, des malformations des membres, etc., qui ont également augmenté. J'attends aussi que les autorités donnent des chiffres. S'ils les cachent, ils finiront bien par apparaître. Je vous ai parlé de la mortalité périnotale. Elle peut durer quelques années. Elle peut se prolonger pendant plusieurs années. C'est lourd. Alors, une grossesse qui finit avec un enfant qui est né et qui ne survit pas aux 28 jours, c'est toujours un deuil très important. Et ce n'est pas un accident mineur, c'est un accident majeur. Mais c'est là qu'il faut chercher la pathologie, maintenant. Dans les groupes plus âgés, on va peut-être voir des petits troubles thyroïdiens un peu partout, dans la population, mais aussi chez les jeunes. On n'est pas encore au cancer de la thyroïde. Le cancer de la thyroïde apparaîtra dans 4-5 ans. Et si on en parle maintenant, c'est qu'on passe à côté des problèmes. La pathologie de la thyroïde, elle commence maintenant. Mais le cancer a aussi besoin d'un certain temps. Je suis suffoqué qu'on n'ait pas distribué de l'iode stable quand les différents réacteurs ont explosé. Le Japon a une chance énorme que pendant 3 jours, le vent a soufflé d'est en ouest. Et a évacué les gaz et les poussières radioactives vers l'océan. Ça nous donnait 3 jours pour distribuer à quelques millions d'enfants, dans un périmètre de quelques 100 ou 200 km, c'est égal, autour de Fukushima, une première dose d'iode stable. C'est comme du sel de cuisine, mais simplement, c'est pas un chlorure de sodium, ce serait un chlorure d'iode. Non, c'est pas un chlorure, c'est un iodure de sodium, pardon, ou de potassium, c'est égal. Mais enfin, c'est un sel tout simple dont on prend une tablette. On sait que les Polonais qui ont donné à 10 millions d'enfants n'ont pas eu de problème de tolérabilité, de tolérance. Donc, ça a été très bien toléré. Les Polonais l'ont donné aussi à un million d'adultes, surtout à des femmes, ce qui était juste qu'ils ont fait des choix corrects, et il ne s'est rien produit de grave. Quand les vents ont tourné dans le mauvais sens, on a commencé à dire, il y a de l'iode dans telle ville, il y a de l'iode dans telle ville. C'est clair que les gens ont commencé à respirer de l'iode radioactif. Et c'est à ce moment-là qu'il fallait que la thyroïde soit pleine d'iode stable, et elle se serait débarrassée de l'iode radioactif immédiatement. Ça n'a pas été fait. Et l'iode est rentrée dans la thyroïde et a commencé à blesser la thyroïde. Ce n'était pas nécessaire, c'est dommage. Bien entendu, je pense que la population a le droit de savoir ce qui se passe avec ses propres enfants. C'est la situation. Ensuite, elle a le droit de savoir comment on va suivre les gens qui travaillent sur le réacteur maintenant et qui reçoivent des doses difficiles à estimer de radioactivité pendant leur travail. Et on ne sait pas non plus combien ils inspirent de poussière et de gaz radioactifs. Donc là, vous avez une population qui est menacée. La pathologie dans cette population va apparaître dans un certain temps. Des gens véritablement brûlés par l'irradiation, il y en aura très peu. En réalité, j'en ai rencontré, mais pas parmi les travailleurs, mais des gens dont la commune ne se trouve pas du bon côté par rapport au vent et des gens qui ont fait un syndrome aigu d'irradiation. Donc ça, ça existe aussi. Mais ce sont des quantités qu'on met sur les doigts d'une main ou qui ne vont pas dépasser quelques dizaines ou centaines. Et les risques qu'il y ait parmi eux des morts, eh bien, c'est possible, mais avec un certain délai, il faut se donner le temps. J'ai vu aussi que parmi eux, il y a eu une augmentation de l'infarctus du myocarde qui m'a été communiquée. Puis on m'a dit, vous voyez un rapport avec l'irradiation ? Alors, je ne vois pas de rapport, je vois un rapport avec Tchernobyl. La première cause de mort à Tchernobyl depuis dix ans, c'est l'infarctus du myocarde. Et chez les adultes jeunes, les adultes jeunes sont plus menacés que les adultes plus âgés. Ceux qui ont travaillé sur le réacteur, plus ils étaient jeunes, plus ils ont été malades. C'est toujours, les jeunes sont toujours plus vulnérables que les gens plus âgés. Oui, alors, ce qu'il faut mettre à l'abri, c'est la grossesse. Ce qu'il faut écarter des zones radioactives, ce sont les femmes enceintes, ça c'est absolument clair. Et puis, ceux qu'il faut protéger, ce sont aussi les enfants. D'une façon générale, ils sont très vulnérables. Et quand vous avez une zone à évacuer, il faut surtout l'évacuer vite. Il ne faut pas remettre ça à plus tard. L'évacuation tardive, c'est faire partir des gens avec un dommage génétique déjà installé. Ce dommage génétique, on va le porter toute sa vie. Si vous voulez l'éviter, il faut, quand la situation se précise, il y a une fonte du cœur, dans un rayon de 30 km, il faudrait s'efforcer d'évacuer tous les enfants. Et toutes les femmes avec risque d'être enceintes à ce moment-là. Et si ensuite rien se produit, eh bien ils peuvent rentrer chez eux. Mais en général, quand des réacteurs successivement sautent, la normalité va prendre du temps. Doit-on évacuer la population des zones contaminées ? Encore une fois, le temps pour le faire est très avancé. Mettre les enfants à l'abri, il est encore temps. Vous parlez de tâches, mais les tâches sont vraiment confluentes. Je suis promené à Fukushima avec un compteur. La tâche, tous les 30 mètres, les valeurs changent. Mais elles montent, elles descendent, elles montent, elles descendent. Bien entendu qu'il y a des endroits bien plus radioactifs, mais il est difficile de circuler à Fukushima dans un endroit qu'il est peu. La préfecture n'est pas dans un endroit peu radioactif, mais hautement radioactif. Les places de jeu pour enfants ont beaucoup de peine à être nettoyées. Et quand on retourne là-bas, on s'aperçoit que, bon, la radioactivité au sol a baissé un peu. Mais effectivement, elle est encore plus élevée au sol qu'à un mètre cinquante du sol où se trouvent les bornes. Donc il y a des quantités d'endroits où l'enfant n'a en fait rien à faire. La question suivante qu'on pose au docteur Ferney, c'est les conséquences d'irradiation, notamment les irradiations internes. Bien entendu, quand dans un pays, il y a une catastrophe comme celle de Fukushima, et si vous voulez venir en aide à la population, la première chose à faire, c'est d'apporter une nourriture propre à toute la population d'enfants. Alors vous me direz, c'est cher, je vous dis, c'est ridiculement bon marché. Au Belarus, qui est le pays d'Europe le plus pauvre, les gouvernements des huit premières années après l'explosion ont fourni aux enfants dans les écoles de la nourriture propre, gratuitement, donc pendant huit années. Et les parents recevaient une petite subvention pour les fins de semaine où les enfants étaient chez eux. A cette époque, le gouvernement très très pauvre du Belarus a offert deux mois de vacances aux enfants qui vivaient dans des zones contaminées, donc qui avaient reçu pendant la scolarité de la nourriture propre, mais ils étaient invités à passer des vacances quand ils étaient jeunes avec la maman dans des sanatoriums très joliment placés, avec des parcs superbes, des pièces d'eau, des places de jeux, etc. où ils pouvaient se remettre et ça leur aurait été offert deux fois par année si la radioactivité était élevée, une fois par année s'il était moins élevé. Donc, il y avait une aide qui leur était apportée. Ça, c'est le minimum qu'on aurait pu apporter dès le premier jour à cette population. Dès le premier jour, ça ne veut pas dire dès le cinquième jour. Ça veut dire dès le début. Parce que de la nourriture propre, il y en a. Est-ce que vous vous rendez compte Je pense que c'est facile d'apporter du lait pour 100 000 enfants dans un grand pays riche. Le lait, c'est quand même la première source de contamination dans les zones contaminées. Donc, c'est ce qu'il faut fournir parce que le lait est consommé par l'enfant. Si on avait prévu ça, on aurait rendu un très très grand service à la population. Si on ne l'a pas fait, eh bien, on a fait l'inverse. On a risqué de fournir à ces enfants des dommages d'origine radiologique irréversibles en grande partie ou génétiquement transmissibles à la génération suivante. Donc, des choses qu'on devrait prendre vraiment très au sérieux. Je suis surpris qu'un pays riche n'ait pas réagi de la sorte. Tchernobyl nous avait donné des leçons. Il a fallu que le gouvernement démocratique s'écroule au Belarus pour que ces aides s'écroulent aussi. C'est-à-dire qu'on a changé de priorité avec le gouvernement actuel. Mais, tant que c'était une relative démocratie avec un gouvernement sain, l'aide aux enfants au Belarus a été plutôt exemplaire. Parlez d'abord des radiations externes et internes. c'est évident qu'au départ les radiations externes sont frappantes et pour les gens qui sont montés sur les réacteurs, ces ouvriers, les radiations externes étaient dominantes. Mais ça, c'est une population limitée, dans une profession limitée, où les radiations externes dominent pendant le temps de leur travail. très très vite après l'accident de Tchernobyl ou de Fukushima, la contamination est interne. Elle peut être interne déjà par les gaz qu'on inspire comme les gaz diodes 131 qui contiennent aussi du césium 137 et 134. Donc, on se contamine par voie respiratoire, mais ensuite on se contamine d'une façon durable par voie orale. et alors on vous dit mais c'est la même chose externe, oui, interne. D'abord, pourquoi est-ce que ce serait la même chose ? Ce ne sont même pas les mêmes rayonnements. A l'extérieur, les rayonnements alpha et beta restent en place. Ils ne quittent pas les lieux. Ils restent par terre. Bon, c'est possible que si on s'assied tout nu sur le sol, un bébé peut être irradié par des rayons rayonnements beta. Mais sans ça, normalement, ces rayons beta ne gênent personne. Mais les retombées de strontium, de dérivés de l'uranium, entrent dans la chaîne alimentaire terriblement vite. Et vous les retrouvez à tous les repas. et une fois ingéré, le radionucléide devient différent. Même le césium qui vous irradie à l'extérieur avec des rayons gamma, quand il est à l'intérieur, il a un double rayonnement beta et gamma. Et sans doute une synergie dans la toxicité ou dans la radio-toxicité, parce que ce n'est pas une toxicité. Donc il fait des dégâts proportionnels. Et d'autre part, dans l'organisme, l'organisme, ce n'est pas un gros sac qui reçoit du rayonnement de l'extérieur où tout traverse. L'organisme, c'est un endroit où les radionucléides vont être transportés et concentrés. Alors tout le monde sait que la thyroïde concentre de l'iode, mais tout le monde ne sait pas où elle va par-dessus le marché parce qu'elle va dans la glande de ma mère, bien entendu, puisque le lait de la mère va après la naissance contaminer son bébé. Donc c'est aussi un problème. Il n'y a pas que la thyroïde qui soit victime, mais il y a beaucoup de glandes qui peuvent accumuler même de l'iode. La question suivante concerne l'irradiation chronique. Il a fallu très longtemps pour apprendre à connaître ces pathologies liées à l'irradiation chronique interne. Il faut quand même dire que là, il y a quelques personnes qui ont fait des percées, mais le docteur Ida à Hiroshima a vu cette différence entre l'irradiation externe et ensuite l'irradiation interne chronique. Et au Bélarus, les premiers qui ont travaillé là-dessus, ça a été l'école de Gommel avec le professeur Bandachevski, qui a démontré qu'en fonction de la quantité de radionucléides dans un organe donné, examiné à l'autopsie, vous avez une idée des dommages causés aux tissus irradiés localement. Donc, s'il y a beaucoup de césium dans le myocarde, il y a aussi beaucoup de pathologies dans le myocarde et dans les endothéliums. Si chez le nouveau-né, c'est les glandes endocrines et le pancréas qui sont les organes de loin les plus chargés en radionucléides, les pathologies sont liées aux glandes endocrines, aux sécrétions endocrines, sexuelles, thyroïdiennes, surrénaliennes, etc., et qui vont engendrer des pathologies. Donc, il y a là un cycle orienté par le choix que fait l'organisme en fixant. Le strontium est fixé dans l'os et sur différemment dans l'os spongieux, etc., mais il se trouve qu'il est à proximité des cellules qui fabriquent le sang. Donc, les troubles sanguins, les d'hématologie, sont dus à la présence du strontium dans l'os. Et plus tard, 20 ans plus tard, on trouve des cancers de l'os, des sarcomes de l'os qui vont apparaître. Mais au départ, c'est des troubles des globules sanguins, entre autres des globules blancs qui font la défense de l'organisme et qui se traduisent ensuite par des maladies. Le système lymphatique, c'est-à-dire la rate et les ganglions lymphatiques, participent à la défense de l'organisme contre les infections, aussi contre le cancer. Et c'est clair que les pathologies infectieuses vont apparaître dans ces populations d'enfants. Et actuellement, vous avez dans les enfants qui ont été irradiés et ceux qui ne le sont pas, une différence pour toutes les pathologies respiratoires, urinaires, toutes les infections urinaires ou respiratoires. Beaucoup plus de cas chez l'enfant irradié que chez l'enfant qui ne l'a pas été. Son système de défense est altéré. Et ça, c'est des choses que les gens doivent étudier maintenant. C'est maintenant qu'on étudie le système de défense de l'organisme. Pas dans dix ans. Ça s'exprimera au cours des années qui viennent. D'ici trois, quatre ans, vous verrez cette pathologie. Ces enfants vont faire des bronchites. Ces bronchites seront bientôt des bronchites à rechute et bientôt des bronchites chroniques comme chez le vieux fumeur. Mais ce n'est pas juste que ce soit chez les enfants que ça se produise. Chez le vieux fumeur, c'est toujours un peu difficile de rebondir après les interventions du docteur Fernet qui a une grande expérience et qui souvent prêche dans le désert. Ce qu'on peut retenir de... Enfin, moi, ce que j'en retiens de cet entretien, c'est d'abord que les autorités japonaises cachent les chiffres, cachent les chiffres des maladies, tout comme d'ailleurs ils cachent les résultats des mesures de radioactivité. On a appris il n'y a pas longtemps que les balises qui sont implantées sur le territoire pour mesurer les taux de radioactivité, ces balises, elles sont soit blindées, isolées de l'extérieur, soit elles sont faussées, soit on décontamine très très bien tout autour pour que la radioactivité soit de l'ordre de 50%, la radioactivité mesurée soit de l'ordre de 50% plus basse que la radioactivité réelle. Donc on est dans le... Comme d'habitude, la transparence la plus totale. J'ai retenu aussi qu'il n'y avait pas eu de distribution d'iode juste après le début de la catastrophe. On voit très rapidement, on a vu très rapidement nous qu'il y avait fusion des cœurs. Donc les gouvernements et les autorités étaient parfaitement au courant qu'il y avait du dégagement d'iode et ils auraient dû immédiatement distribuer de l'iode au moins pour éviter les dégâts sur la thyroïde qui ne manqueront pas de se transformer en cancer comme le rappelait le docteur Ferney. J'ai aussi relevé que lui, évidemment, il préconise l'évacuation des enfants et des femmes enceintes qui sont les plus susceptibles d'avoir des dommages génétiques qui pour lui d'ailleurs sont déjà installés et qui sont irréversibles. On note qu'au lieu d'évacuer les enfants et les femmes enceintes des zones de radioactivité, en fait, les autorités se sont contentées de relever les doses admissibles. On est passé de la norme communément admise qui est déjà une norme qui ne devrait pas exister mais de 1 millisievert par an à 20 millisievert par an pour des enfants, pour des nourrissons. Comment, oui, alors il y a la difficulté effectivement de décider qui on doit évacuer et dans quelle zone puisque la radioactivité elle ne se dépose pas joliment à l'intérieur de cercles concentriques comme on veut nous le faire croire mais qu'elle se dissémine en tâche de léopard. C'est-à-dire que sur 30 mètres plus, à 30 mètres de différence vous pouvez avoir une zone extrêmement radioactive et 20 mètres plus loin quelque chose d'acceptable entre guillemets. Donc c'est extrêmement difficile effectivement d'apprécier qui on doit évacuer mais dans le doute il faut évacuer largement. Il a aussi évoqué le fait de donner de la nourriture propre alors on dit propre entre guillemets c'est-à-dire pas radioactive c'est ce qu'ils se sont efforcés de faire au Bélarus après Tchernobyl et on voit effectivement qu'à cause de la contamination interne et des dégâts de la contamination interne par la radioactivité la nourriture qui n'est pas contaminée aide déjà un petit peu à ce que les dégâts soient moins importants. et évidemment on a noté que le développement de toutes ces maladies induites par la radioactivité vont prendre du temps à se développer donc tous les cancers dus au strontium à l'iode tous les dégâts du césium sur le muscle cardiaque par exemple ça va prendre 3, 4, 10 ans et c'est là qu'on va commencer à se dire que eh bien Fukushima aura les mêmes conséquences que Tchernobyl si ce n'est si ce n'est si ce n'est pire. Je voulais vous signaler que l'autorité de sûreté nucléaire française vient de publier de publier un point enfin son analyse d'un point sur la situation de la centrale nucléaire de Fukushima que vous pouvez aller consulter sur le site de l'autorité de sûreté nucléaire c'est absolument glaçant et effrayant puisque toute l'horreur que les médecins décrivent que les observateurs décrivent sur place elle est passée au filtre de la langue de bois française donc on nous explique par exemple que le refroidissement des réacteurs nécessite une surveillance permanente alors qu'on sait parfaitement bien qu'il n'y a plus de réacteurs dans la centrale de Fukushima que ces réacteurs ont fondu que c'est maintenant un magma informe qu'on n'arrive pas vraiment à localiser donc parler encore de réfroidissement parler encore de réacteurs à Fukushima et ça c'est l'autorité de sûreté nucléaire française qui le dit c'est un peu énorme on apprend qu'il y a des écoulements d'eau dans les bâtiments on apprend que même si TEPCO progresse en fiabilité ils rencontrent quelques problèmes par rapport à la nappe phréatique ils sont obligés pour que la radioactivité qui se trouve dans les sédiments au fond de la mer ne se redilue pas dans l'océan ils vont être obligés de faire une couche de béton sur plus de 7 hectares et sur une épaisseur de 50 cm voilà il y a aussi un mur d'étanchéité entre la plateforme des réacteurs et la mer enfin on apprend des choses extrêmement intéressantes il faut évidemment extrapoler parce que c'est à la sauce langue de bois mais c'est très intéressant à lire voilà vous trouverez ça sur le site de l'autorité de sûreté nucléaire que je n'aime pas recommander d'habitude mais cette lecture là est quand même intéressante et donc on va se retrouver dans 15 jours j'espère avec notre intervenant au Japon qui pourra nous parler d'une expérience vécue ce qui est toujours intéressant on se retrouve dans 15 jours à 14 heures et d'ici là croisons les doigts au Japon C'est parti.